Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko, et nous continuons ce let's play de Talos Principle, alias le principe de la taloche, avec ce huitième épisode. Que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Euh... Est-ce qu'il y a... Enfin, oui, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est l'habitude en fait. Euh... On a papoté un petit peu avec le... Comment il appelle ça déjà ? Bon, bref, avec le serpent qui se trouve dans le terminal, et il commence à nous... à semer le doute dans notre esprit. Et forcément, du coup, papy là-haut, il est pas content. Alors, commençons. Nous avons le rapport étape 9. Ça gueule un peu, là, dans mes haut-parleurs. Enfin, dans mes écouteurs. Osiris 3.txt La première sagesse, dit le scribe à l'homme mourant, est que le monde se compose de 5 éléments, ainsi que l'âme de l'homme. Sachez donc que dans cette vie, vous êtes cœur et ombre et nom, et aussi cas et bas. Sans tous ces éléments, vous ne seriez pas une créature vivante, mais une chose. Qu'est-ce qu'un homme sans nom qui ne peut parler de lui-même ? Qu'est-ce qu'un homme sans ombre, qui n'est pas ancré dans le monde ? Qu'est-ce qu'un homme sans cœur, qui ne peut ressentir ni penser ? Qu'est-ce qu'un homme sans cas, qui n'a aucune essence ? Qu'est-ce qu'un homme sans bas, qui n'est pas lui-même, mais une sorte d'argile informe ? Loué donc Osiris, roi de l'éternité, seigneur de ce qui dure toujours, le fils aîné sorti du ventre de Nout, dont l'existence s'étend sur des millions d'années. Petit 1, ici le traducteur intègre clairement ses propres convictions au texte, comme... Et enfin, nous avons Juste Guerre Extrait. Point TXT Les Espagnols ont parfaitement le droit de gouverner ces barbares du Nouveau Monde, qui sont en humanité aussi inférieurs à l'Espagnol que les enfants le sont aux adultes, ou les femmes aux hommes, car j'irais jusqu'à dire qu'il existe entre les deux une différence aussi grande qu'entre les singes et les hommes. C'est hyper violent pour les femmes et pour les enfants quand même, mais bon... Enfin pour les enfants, c'est-à-dire compréhensif, mais pour les femmes, violent. Bref. Comparez alors ces dons avec ceux possédés par ces deux milliers hommes, chez qui vous trouverez à peine des vestiges d'humanité qui non seulement ne possèdent aucun système éducatif, mais sont analfabètes et mangent de la chair humaine. Par conséquent, si vous souhaitez les soumettre, je ne dis pas à notre domination, mais à une servitude un peu moins rude, il ne leur sera pas difficile de changer de maître. C'est un petit peu la violence ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons des trucs peut-être vers l'arrière, mais non pas tant que ça. Là-bas, ok. Bon, on est entouré d'un désert, comme pour le reste des énigmes. Hop, par ici. Enfin, comme pour les autres, pardon. Le centre ne se trouve. Alors, une petite pièce, allez. Ah, dans mes souvenirs, par ici, il y avait un... Pas un QR code, mais aussi. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et vous, d'estime compétente. Touché par le soleil. Bon, alors, s'il y a des caisses, c'est qu'il faut les prendre. Non, là, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Parfait. Sauf que... A mon avis, ça, voilà, c'était certain. Donc, l'idée, éventuellement, il y a une échelle, là, donc, en fait, c'est très con. Boing. Il suffit de prendre l'échelle. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, c'était plutôt facile. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a par là ? Pas grand-chose. Il y a beaucoup de discussions sur le mur. Donc, on va lire. Hop là ! Théorie. Cet endroit est une sorte de parc pour la sauvegarde de l'histoire humaine, et nous sommes les espèces en voie de disparition, de brebis. Théorie. Essayer de trouver des réponses ne fera que provoquer la douleur. Ne plus s'en soucier est la seule issue, Samsara. Théorie. Ce type est dix fois plus utile que toi, Samsara, alors ferme-la, Sam. Théorie. Nous sommes dans une sorte de couveuse en attente de notre éclosion. Remis. Théorie. Si vous saviez à quel point vous êtes dans l'ignorance, vous ne le démontreriez pas par vos inscriptions ici. U1D. Ah là là. Alors, donc, dans mes souvenirs, il y a, genre, un truc qui est super bien caché contre un mur. Style passage secret. Style un peu abusé, mais bon. J'ai compris. Et maintenant, U1D. Le seul but véritable est de parvenir à l'extinction du but. Le berger. Donc, c'est peut-être pas dans celle-ci. Le souffle coupé. Ah. Je m'en souviens de celle-ci. Elle était relou. En gros, il va falloir qu'on trouve un moyen de couper ce... Non. De passer... Voilà. De passer par ici. Et pour ça, nous avons un laser. Et c'est ce laser-là qui active le ventilateur. Donc, il faut couper ce laser. Comment, me direz-vous ? C'est très simple. Ou pas. C'est très simple. Ou pas. Il faut faire un petit tour. Voilà. Ici. Hop, hop. Doucement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut passer par là ? Ah ben. Comme ça. Voilà. Ça, ça pousse le bloc. Ensuite. Ici. Ça, à quoi ça sert ? Ça sert juste à couper celui-là. Ok. On va faire ça pour l'instant. Je ne sais pas si c'est utile. Nous verrons bien. On va faire ça comme ça. On va récupérer l'huile là-bas. On va le poser dessus. On va re-sauter. Est-ce que je peux aller là-haut ? Et après, je ne peux pas aller comme ça. Bien. Est-ce qu'avec deux blocs, je vais pouvoir tout faire ? Je ne sais plus du tout. Déjà. Il y a un ventilateur là qui ne me sert à rien. C'est celui-ci. Donc là, on en a un. À quoi ça me servirait de le mettre ici, là ? Et donc, on va comme ça, ensuite. Il me manque un ventilateur qui devrait le pousser. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Est-ce que là, en gros, on a un super truc ici qui nous envoie, voilà, à perpète les olivettes. Et ici, aussi. Sauf que. C'est bien mignon tout ça. À quoi ça s'aille. Le problème, c'est que là, lui, il arrive bien là, comme ça. Et ça, ce n'est pas pour moi. Ah, mais non. Mais si, ça, c'est pour nous, justement. En gros, là, on fait comme ça. Hop. 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 Et ce n'est pas cela. Ce n'est pas celui-là. Je n'ai rien louper, là. Il y a une échelle. S'il y a une échelle, ça veut dire que je peux passer de ce côté. S'il y a une échelle, ça veut dire que je peux passer de ce côté. Donc, déjà, primo. Posons ça là. Oh, cool. Oh. Bien. Down. On va. Et bon. On va. Les priority. On va. On va essayer là, est-ce qu'il y a un truc ? Merde. Tout simplement comme ça, je serais abusé. On va voir. Si jamais toi, ensuite je te pose ici à la rachasse. Non, ça passe pas. It is not passing through. Oh là là, je me souviens que j'en avais chié pour le réussir celui-là. Pareil, celui-ci à quoi il me sert ? Ah, on se calme. On se calme, on se calme. Le problème, c'est que là, celui-là, il est légèrement décalé. Ce qu'il faudrait donc, c'est le D décalé. Or, pour le D décalé. Est-ce que ça passe si jamais je fais juste ça, tout simplement ? Hop. Je fais juste point. Ouais, si, c'est bon, c'est passé. Donc, en fait, c'est bien ça qu'il faut que je passe. Voilà. Voilà. Merde. J'ai pointé. Parce que je veux plus aller trop vite. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut plus. Je vais réussir une fois, mais pas deux. Ah, ah, ah. Trop de rapidité. Il y a bien un moment où on va réussir. On a réussi à le faire une fois. Ou alors, je suis juste un petit peu con, en fait. Hop. Voilà. Comme je le disais, je suis juste un petit peu con. Ça va. Tout va très parfaitement bien. Ceci dit, je ne vois toujours pas à quoi celui-ci a servi. C'était juste pour nous faire une porte d'entrée. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Toi, je te dégage. Tu peux le faire. Voilà. Bien. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une étoile ? Oh. Ça, ça sent l'utilisation pour justement récupérer une étoile ensuite. Alors. Est-ce que là, je vais pouvoir le prendre ? Non. Un petit peu loin. Si. Ça passe. Ha ha. Je suis con. J'aurais pu utiliser un ventilateur sinon. C'est pas très grave. Ok. Il faut moyen de sortir par là. Bien. 15 minutes. On a fait à peine deux énigmes. Tout va très bien. Ça va bien se passer. Par là. Voilà. Alors, j'essaye de retrouver le fameux spot où il y a... Il y a plus dans cet endroit qu'il n'y paraît. J'ai vu des choses que... Ah ha. Voilà. Alors, je ne me souviens plus à quoi sert ce passage secret. Et... Une plante. Euh... Ah oui, c'est très psychédélique cette partie là, c'est vrai. Oui, voilà. C'est un easter egg en fait et je ne sais pas à quoi ça sert. Euh... Souffle porteur. Enfin, je ne sais pas à quoi ça fait référence plutôt. Alors... Allez, tèche moi ce truc là. Voilà. C'est tout. Hum. Ah ha. Et donc là-bas, on a notre fameux rouge qui peut connecter ici. Ah, raté. Je disais là-bas. On a notre fameux rouge qui peut connecter ici. Parfait. C'est une cout of the box. Oui, en fait, on aurait pu voir l'étoile en allant ici. Bien. Je ne sais plus combien il y avait d'étoiles dans ce niveau-là. On regardera ça juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ni d'aigle. Ni d'aigle, ni d'aigle. Ni d'aigle, ni d'aigle. Je ne l'ai quitté. C'est bien ça. Hop. Voilà, il faut les relâcher au milieu. Ok, maintenant qu'est ce qu'il y a ? Loup Loup, non Non, c'était très bon Hop, taillot Now what ? Il faut que je le prenne, juste Ah non, c'est là Ok Et là, je crois qu'on a fait le tour pour ici Là, il y a le pot de peinture, on s'en fout Hop là, bien Non, ça va, on a plutôt bien géré sur celui-là Et on débloque le lecteur temporel Je fais de la merde là Je me disais bien aussi, c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu un problème à un moment donné avec les énigmes Alors, hop, hop, soyons logique Là, je suis emmerdé parce que je n'ai pas de barre, donc ça ne peut pas être ça Vu que ça ne peut pas être ça, c'est que c'est forcément comme ça Ensuite, toi, on peut faire ça éventuellement Mais toi derrière, tu vas me faire chier Donc, ce n'est pas ça Vu que ce n'est pas ça, toi, tu vas là Toi, tu vas là, ça ne passe pas Mais ça, par contre, ça passe Bien ! Il y a aussi de lui dire que certains passages, c'est un peu compliqué de les faire Au niveau des tetromino Tétramino, pardon Le lecteur temporel La 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 Alors, oula, deux étoiles et six pièces Bon, on va commencer dès maintenant, de toute manière, on est encore un peu en avance Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai créé ces labyrinthes pour vous Pourquoi vous pouvez atteindre l'éternité seulement grâce à la lutte Mais de la confiance Parce que ces séries servent le meilleur de votre genre Oui, mon amour Glorie à l'humain Non, ce n'est pas ici Ah, d'accord, pardon Alors Osiris 6.txtoy Savait que c'était la vérité Maintenant, je vais vous parler des nombreux périls qui vous guettent lors de votre voyage à travers la droite Ecoutez bien, car grands sont les défis qui vous attendent Et si vous ne vous montrez pas à la hauteur Vous pourriez ne jamais atteindre les champs des roseaux éternels d'Osiris Et vous perdre pour toujours De la seconde mort, nul ne se réveille Le scribe alla chercher un grand papyrus Et le déplia soigneusement devant l'homme mourant Et l'homme mourant vit que c'était une carte de la droite Sur laquelle étaient dessinés les nombreux chemins qui conduisent à la tour d'Anubis Où son coeur devait être pesé Sur chacun des nombreux chemins qui s'étendaient sur la droite Comme les fils infinis tissés par Neith Étaient notés les dangers auxquels le voyageur devait faire face Il s'y trouvait également de grands murs de fer Que seuls les dieux pouvaient traverser Et des portes faites de la lumière la plus pure Ainsi le voyageur ne pouvait éviter les épreuves qui avaient été décrétées Il devait gagner la clé de chaque porte sacrée en prouvant sa valeur Ce n'est qu'alors qu'il pouvait parvenir à la tour Ah c'est plus compliqué que juste tu te présentes devant Saint-Pierre Bijours j'y voudrais... Non, que dalle Je voudrais entrer au paradis Discussion avec Charlie Hey tu sais ce qui me rend dingue ? Le corps humain se décomposerait rapidement Alors toutes les informations stockées dans les substances chimiques de notre cerveau vont disparaître aussi rapidement Ah ouais Mais les ordinateurs et les livres durent longtemps Alors tous nos messages, nos idées, nos livres Ils existeront toujours après nous Notre porno, même dans les signaux envoyés vers l'espace Oui et le porno aussi sans doute On sera tous morts mais les oeuvres d'Aristote existeront toujours Et aussi Star Trek, Firefly, Babylon 5, Le Seigneur des Anneaux, Blade Runner Cette cyber merde de Planétron 6, Shakespeare, Byron et même les jeux vidéo Overdrive 3, Seattle 1, Cascade hollandaise, le... de montagne Le délire... Ouais j'imagine si les aliens trouvent ça Ha ha Arcadie, Journal 84 Archive continue de grandir Tentez de maintenir semblant d'ordre aussi difficile que prévu Perdu 7 personnes cette semaine Statistiquement parlant, tendance devrait augmenter Devons nous concentrer sur objectifs réalistes Trop peu de temps pour deuil Arcadie il a l'air tellement... Machine on va dire justement dans l'âme Alors Je sais qu'il y a un truc à faire avec lui là Avec le Sphinx, je ne sais plus quoi exactement mais il y a un truc à faire Ici, il m'a fallu que 20 secondes pour résoudre celle-ci à vous de jouer, The Monkey Oh la la, comment il se la pète Faire le tour du coin Alors, on va justement apprendre à utiliser les... Les voyages temporels Certains de ces défis ont dû être conçus pour être résolus à plusieurs Mais je suis seul ici, brebis Alors, là on va faire un truc très simple Au final c'est on fait ça On fait ça J'aurais du le faire avant Donc là on est en train d'enregistrer ce qu'on est en train de faire Donc on fait ça et on fait ça Puis on va attendre un petit peu Donc vous voyez, on peut attendre jusqu'à 5 minutes, mais bon voilà Et puis maintenant, on fait lire Hop, et donc on se sert au final de notre passé comme relais Pour... Pour résoudre le présent Et voilà Continuons, continuons Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Tiens, une autre énigme Et une autre voix qui me dit que je suis spécial Et un autre ordinateur en panne avec des fragments de rien Ce monde est une mauvaise blague perpétuée par un dieu cruel Pas assez malin pour couper le courant UE1D Ouais, UE1D est quand même vachement cynique Tutoriel d'auto-assistance Ah ben c'est bête, c'est ici que je le fais Bon... J'ai déjà fait, j'ai déjà fait un tutoriel Alors, hop, on va enregistrer On va rester là On va attendre un peu Et on retourne lire Voilà, et là à nouveau Merci moi-même Alors, il est utile de dire après C'est quand on combine tout ça Que ça commence à être bien bien compliqué Bien tordu Double plaque Ok Ok Alors, il ne faudra pas que je me viande C'est moi Il faudra que je me mette sur celle-ci d'abord Et puis ensuite sur celle-ci Ok Alors là Là, je suis en train de passer Et puis là, je suis en train de passer Et c'est bon Je suis en train de passer Popopop Et je suis en train de passer Popopop Et voilà Ok Nous continuons Alimentation redondante Ah oui Ça doit être problématique ça Alors, il faut que je m'active déjà un coup là Pour Récupérer Le cube C'est parti J'attends un peu parce qu'il faut que je ressorte Voilà Allez Ok Maintenant, il faut que j'arrive à couper Le laser Donc en gros, il faut que je me mette là Et puis après que je me mette aussi en face Allez Donc là, on est en train de couper un premier laser Pendant ce temps, moi, il faut que j'aille en face Que je pose le cube Que je monte sur le cube Que je coupe aussi le laser Maintenant, je prends le cube Et je l'amène là-bas Et je peux marcher Avancer C'est bon là ? C'est bon C'est bon Hop là Vous remarquerez que Même ici On a le... J'aurais pu me bloquer. On a le passé, enfin l'élément passé qui peut quand même encore faire du vent. C'est pas juste, on voit ce qui se passe. C'est ça, ça interagit réellement physiquement. J'aime beaucoup cette dynamique. Le DNA est l'information transmissante à travers le temps. Les vivants et les morts sont partie de la même chaîne, bound together by chemistry. That's true of all species. But humanity has taken this bond further. Thanks to technology, we have access to the thoughts and ideas of people whose physical bodies are long gone. Like you listening to me now. Even though I'm definitely dead at this point, you're part of that chain. You have the capacity to remember. Le cœur brûlant, on cherche toujours au plus haut sommet. Uriel 4. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Épitaphe, programme enfant... Interrompu ici. Cause, défaut fatal dans le causeiel interne de la série. Ultime vidage de mémoire, la vie est courte. Programme de descendance, UE 1D. Le fameux UE 1D, un tout petit peu cynique. Regardez la taille de cette pyramide. Rien que de penser que quelqu'un ait pu construire de telles choses. Alors en fait, si je me souviens bien, il y a un truc au front du sphinx qui permet de faire quelque chose. Mais je ne sais plus quoi. De toute manière, nous verrons tout cela au prochain épisode, car on est déjà à 32 minutes. J'ai un peu galéré sur le premier puzzle ou le deuxième, je ne sais plus. Mais finalement, ça va. Ça s'est plutôt bien passé ensuite. Là, il y a encore un QR code. Hop. Vous aurez besoin d'un dispositif spécial pour résoudre celle-ci. Merci beaucoup moi-même. Pour ce genre d'infos extrêmement utiles. Bien. Ok. Allez. Donc on verra à la fin de... Enfin, pour l'épisode prochain, pour récupérer les deux étoiles de ce monde-là. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous n'avons pas eu droit au petit serpent aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501